Est-ce que GPT-4O, le meilleur modèle de langage d'OpenEye, vient de se faire dépasser ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, Anthropic a sorti un tout nouveau modèle de langage, à savoir que 3.5 sonnait. Ce modèle de langage, d'après les tests, bat GPT-4O et vous allez voir qu'il est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide que les autres modèles de langage d'Anthropic. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher au rythme. Dans l'intelligence artificielle, il y a des news absolument tous les jours. Et pour vous dire, cette news, je l'ai vue juste avant de dormir. Et je vous avouerai que j'ai pas mal cogité à comment j'allais faire cette vidéo. Bref, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à récupérer votre e-book qui est complètement offert, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti sans plus attendre pour aller découvrir Cloud 3.5 Sonnet, le tester et voir des démonstrations de la communauté. Bref, c'est parti. Mais avant de se ruer directement sur Cloud.ai pour tester ce modèle, il faut savoir quelques petites choses très intéressantes concernant Cloud 3.5 Sonnet. Tout d'abord, sachez que Cloud 3.5 Sonnet est la première version de la prochaine famille des modèles de langage Cloud 3.5. Avant, Anthropic avait sorti Cloud 3 avec Cloud 3 Sonnet, Cloud 3 Opus et Cloud 3 AQ, comme vous pouvez le voir ici. Et Cloud 3.5 Sonnet est la première version de Cloud 3.5. Ce modèle est disponible entièrement gratuitement, sans besoin de payer, évidemment. Et ce modèle est déjà disponible par API, alors vous pouvez l'utiliser pour alimenter vos applications IA. Et en parlant d'API, son prix, lui, est très compétitif, parce qu'on est sur du 3 dollars par million de jetons d'entrée. Les jetons, ce sont les tokens, c'est une quantification du texte. Et ce qu'on appelle les jetons d'entrée, c'est les prompts que vous, vous allez entrer. Envoyer pour 1 million de tokens de prompt à Cloud 3.5 Opus va me coûter 3 dollars. Et obtenir 1 million de tokens de réponse de Cloud 3.5 Sonnet, pardon, je me suis trompé, va me coûter 15 dollars. Et à titre de comparaison, voici un petit graphique qui reprend les prix de GPT-4O. Et on peut voir que la saisie ici est de 5 dollars par million de tokens, soit 2 dollars de moins, et par contre le même prix en sortie, donc pour obtenir la réponse. Et globalement, on peut faire une sacrée économie ici, si jamais on est à grande échelle. On sera sur une fenêtre contextuelle de 200 000 jetons, là où GPT-4O est à de mémoire 128 000 tokens, même si ce n'est pas la meilleure IA en termes de capacité de fenêtre contextuelle, on est quand même sur quelque chose qui va pouvoir nous servir très correctement. Mais là où ça prend tout son sens, c'est quand on regarde ce graphique. Il y a 3 modèles de Cloud 3, comme vous avez vu, Cloud 3 EQ, Cloud 3 Sonnet et Cloud 3 Opus. Et ils ont décidé d'améliorer directement et de sortir Cloud 3.5 Sonnet. Pourquoi ? Parce que là, on peut voir que c'est le coût. Ici, c'est l'intelligence. Ils ont voulu avoir quelque chose d'efficient, c'est-à-dire qui ne coûte pas excessivement cher, mais qui est aussi intelligent. Et donc, ils ont amélioré Cloud 3 Sonnet pour devenir Cloud 3.5 Sonnet. Cloud 3.5 Sonnet est deux fois plus rapide que Cloud 3 Opus, qui est juste ici. Alors là, ça prend tout son sens. Et ensuite, on nous parle de ses capacités intelligentes. Et je vais vous montrer le graphique qui résume cela. Alors ici, on a un tableau qui peut être peut-être compliqué à lire pour certains, mais en réalité, il est assez simple à comprendre. Le premier test qui est mis en avant, c'est le test de raisonnement avancé, comme on dit, qui est juste ici, le GPQA avec 59,4% de taux de réussite. Là où GPT-4O aurait 53,6%. Ensuite, un autre test intéressant, c'est le test de MMLU. Ils appellent cela les connaissances de premier cycle. Voilà, c'est des tests un peu généraux. Et c'est souvent sur celui-ci que je me base pour avoir quelque chose de concret concernant une intelligence artificielle. Cloud 3.5 Sonnet a réussi à passer le test avec 88,3% de taux de réussite. Mais en le refaisant 5 fois, donc là 5 shots, en 5 essais, on a pu aller jusqu'à 88,7% de taux de réussite. Là où GPT-4O aurait 88,7% de taux de réussite. Donc finalement, on est similaire. Et en sachant que là, ils ont fait 5 essais. Donc, c'est une nuance à prendre en compte. Ici, un essai GPT-4O a réussi. Et ici, Cloud 3.5 Sonnet, on a dû passer 5 essais. Et ensuite, là où on a quelque chose de très intéressant, ça va être le code HumanEval. Donc, c'est un test qui reprend la capacité de code d'une intelligence artificielle. On est à 92% de taux de réussite sur Cloud 3.5 Sonnet. Et GPT-4O, on est à 90,2% de taux de réussite. Et il y a eu un test chacun. Voilà, un seul essai. On notera une petite faiblesse de Cloud 3.5 Sonnet par rapport à GPT-4O au niveau de la résolution de problèmes mathématiques. Voilà, 71%. Là où GPT-4O est à 76%. Et arrivé à un certain stade, les petits pourcentages, ça compte énormément. Mais ce n'est pas tout. Cloud 3.5 Sonnet a une capacité de vision à la pointe. Et vous allez voir que ça va être complémentaire avec une autre fonctionnalité qu'on va pouvoir avoir. Mais ça, on le connaissait. On pouvait déjà envoyer de très bonnes images à Cloud 3 Opus. Et ça fonctionnait bien. Et là, on va voir qu'il y a une amélioration. Et surtout, ça va être combiné à quelque chose. Boum, la voici la petite fonctionnalité. Ça va faire du JSON carrément sur la droite. Et en temps réel, on va pouvoir avoir un aperçu du code. Mais ça, c'est la première étape. Vous allez voir ce qu'il se passe. Ensuite, l'utilisateur demande des graphiques. Et vous allez voir à quel point ça va être impressionnant. Hop, on obtient des choses très intéressantes. Comme vous pouvez le voir, des graphiques avec ici les dates, le prix. Et ça fait plaisir de voir quelque chose d'interactif comme ça. Et ensuite, l'utilisateur demande à créer des slides carrément. Et vous allez voir que le résultat est là. Ça fait plaisir. Regardez un petit peu. On obtient quelque chose d'intéressant avec le graphique qui, en plus, est interactif. Du moins, on a des modifications supplémentaires. C'est très intéressant de voir cela. Et on peut se douter qu'on pourra faire des choses exceptionnelles rien qu'à partir de ce modèle. Alors, cette fonctionnalité dont je vous parle, c'est Artifact. Qui va nous permettre d'avoir en temps réel une vision de ce qu'il se passe au niveau du code. Et vous allez pouvoir, par exemple, faire afficher du code. Regardez. Et là, vous allez voir à quel point ça va être intéressant. Je vais vous montrer plein d'exemples qui ont été réalisés sur Twitter. Mais voilà, on a quelque chose qui va s'afficher en temps réel. Là où avant, par exemple, sur ChatGPT, on prenait le code. On le mettait sur un site qui allait lire le code. Bref, ce n'était pas super intuitif. Surtout pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le code. Là, vous avez vu, vous pouvez directement tester les jeux que vous allez, par exemple, coder avec cette IA. Et ils le disent très clairement. Ils vont publier Clos 3.5 AQ et Clos 3.5 Opus plus tard cette année. On n'a pas de data encore précise. Mais en tout cas, on est parti pour aller tester ça ensemble avec quelques promptes. Ok, donc je suis directement avec le Clos 3.5 Sonnet, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais lui demander directement de coder un chronomètre en HTML pour pouvoir démarrer le chrono, mettre sur pause, etc., le remettre à zéro. Je lui donne quelques petites indications. Et puis, on va voir ce qu'il se passe. Et boum, on a une fenêtre qui s'affiche. Et ça, ça fait plaisir à voir. Bon, ça va super vite. Ça, il n'y a rien à dire sur ça. Franchement, c'est très rapide. Et boum, nous avons directement notre résultat. Et on peut directement le mettre sur pause. Ok, ok, le réinitialiser. Ok, ça fonctionne du feu de Dieu. Et ça, c'est incroyable. On va pouvoir faire cela avec beaucoup de choses. Vous avez vu que là, on a la preview. Et ici, nous avons le code. Donc, quelque chose de très simple à prendre en main. Et pour coder des jeux, pour s'amuser, pour comprendre des choses, pour essayer de résoudre des problèmes, c'est super intéressant. Et là, bon, évidemment, fonctionnel. Comme je voulais, avec du bleu, avec des boutons arrondis. Globalement, on est très bon. Et ça fonctionne très très bien. À présent, autre pompe que j'ai déjà repris pour un test, justement, de comparaison d'IA. Tu es un expert dans la vente. Tu as beaucoup d'expérience. Et on dit de toi que tu pourrais vendre un parapluie dans le désert. Tu vas m'aider à vendre ce stylo. Fais une analyse détaillée du stylo. Rédige 4 textes de vente pour vendre ce stylo avec des angles différents. Classe ces 4 textes pour évaluer la pertinence. Le but ici, c'est de le faire résonner par lui-même. Et de voir ce qu'il en dit. Donc, pour la description, on est bon. Et c'est déjà fini. Alors, on peut voir plusieurs angles intéressants. Angle prestige, angle créativité, angle héritage, angle réussite professionnelle. Donc, des angles qui sont tous très bons. Alors, pour le prestige, il est note la pertinence en élevé. Créativité moyenne, élevé et élevé pour héritage et réussite professionnelle. Prestige, cible directement les amateurs de luxe. Faiblesse, ok. Donc, il a mis les forces et les faiblesses. Il peut être objectif. Et ça, c'est ce qu'on voulait avec ce prompt. Globalement, je suis content de ce qu'on peut avoir. Maintenant, je vais lui demander d'écrire un email pour moi. Pour voir comment il pourrait vendre l'une de mes formations. Comment il pourrait prendre certains angles. Ok. Ah, ça, c'est intéressant par contre. Alors, il a compris que c'était un mail. Et du coup, il le fait directement sur cette partie-là. Et pas directement sur la page. Donc, ça me permet de copier beaucoup plus facilement la réponse. Voilà. Très intéressant. Après, j'ai juste à copier le contenu sans devoir, par exemple, prendre ces deux petites lignes-là qui correspondent au mail. Donc, ça fait plaisir. Même si les arguments restent bateaux, évidemment, j'aurais dû lui donner beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus d'informations. Pour qu'il soit encore plus pertinent. Mais globalement, ça m'intéresse de voir comment fonctionne aussi la fonctionnalité. Ça marche même avec des mails et de la rédaction de mails. Et maintenant, si je lui demande d'écrire un article de blog complet, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien voir jusqu'à où cloud 3.5 sonnet peut aller. Ok. Donc là, ça va générer un texte. Donc, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, ça, ça fait plaisir de pouvoir segmenter les petites catégories de réponses. Voilà. Soit c'est la réponse de l'IA, soit c'est ce qu'on veut, le contenu qui va être utilisé et généré par l'IA. Article très intéressant avec la structure que j'ai tenée. Ça, on fait du contenu. Mais évidemment, il faudrait une vidéo encore plus poussée où est-ce que je teste GPT-4O versus cloud 3.5 sonnet. J'aime bien l'angle qu'il a pris pour rédiger l'article. C'est très intéressant. Et maintenant, je vais tester un prompt. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de demander à cloud 3.5 sonnet d'utiliser sa capacité de code pour représenter une pyramide rouge que je pourrais déplacer en 3D. Bref. Oui, je suis allé un petit peu loin. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors là, c'est intéressant. Ah oui, ok. Alors, je peux la... Ah, c'est super. Je peux tourner autour. Ok. Donc, oui, moi, je suis impressionné avec très peu de choses. Ça marche bien. Je suis très content de voir ça. Et là, je viens de m'amuser encore en lui demandant de coder un jeu où est-ce que je pourrais déplacer un personnage. Et là, le personnage, c'est un cube. Alors non, je n'aime pas trop, mais on est quand même sur un niveau assez exceptionnel. Alors là, je suis en train de lui demander de coder un jeu. Et je suis sûr qu'il va réussir. C'est un jeu de casse-briques coloré. Alors, évidemment, normalement, ce genre de choses, ça va pour les IA. Ok. Alors là, c'est intéressant. Alors là, je suis vraiment impressionné de voir la fluidité qu'on peut avoir sur le jeu. Mais il y a des effets visuels. Mais c'est impressionnant. Regardez les effets visuels quand une brique casse. Non, mais c'est fou. Bon, là, je suis parti. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos. Je vais me mettre à jouer et à devenir joueur de casse-briques. C'est incroyable. Évidemment, cet exemple est marrant. Mais maintenant, imaginez pouvoir faire cela pour plein d'autres raisons. Évidemment, plus professionnelles. Ça peut être très intéressant. Alors, j'ai déjà fait ça avec GPT-4O. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas, par exemple, le score. Il n'y avait pas le niveau. Il n'y avait pas les vies qu'on a. Bref, c'était quand même très différent. Et là, on peut voir qu'il y a des effets visuels. La fluidité est au rendez-vous. Même si je pense que la fluidité, c'est autre chose qui va jouer sur ça. Mais globalement, regardez un petit peu les effets visuels qu'on peut avoir. Les briques sont colorées. Et à chaque fois qu'une brique explose, il y a un effet qui est super intéressant. Et à présent, je vais vous montrer plusieurs exemples d'utilisation et de cas concrets pour utiliser Cloud 3.5 Sonnet. Alors là, on peut voir un utilisateur qui a tout simplement codé un jeu. Comme moi, je l'ai fait exactement. Voilà, on a un jeu intéressant. Et il y a des règles. Voilà, les cases bleues doivent toucher les cases bleues, etc. Donc, c'est intéressant de voir que l'IA peut aller jusqu'à là en termes de code. Ensuite, ici, nous avons une représentation 3D du système solaire. Et c'est super intéressant de voir toutes les petites animations. On peut voir qu'il y a des planètes qui explosent, qui apparaissent. Bref, c'est super intéressant. Il y a des règles, il y a un principe de gravité. Donc, j'apprécie énormément. Et vous pouvez voir que le soleil attire toutes les planètes. Bon, ça fait un petit peu flipper, mais globalement, voilà, c'est la réalité. Ici, un utilisateur a utilisé Cloud 3.5 Sonnet pour faire une timeline. Et bon, c'est écrit en japonais malheureusement. Mais ça devrait vous indiquer que vous pourrez faire des diagrammes, par exemple, ou des mind maps depuis Cloud. Alors ici, je pense que c'est un exemple qui est très impressionnant. Quelqu'un qui a essayé de faire un jeu d'horreur. Non, mais globalement, voilà, on a des structures très intéressantes en 3D. On peut se déplacer. C'est complètement fou. Mais voilà ce qui est capable de faire Cloud 3.5 Sonnet à l'heure actuelle. Et c'est très impressionnant. Et on peut même représenter des ondes en mouvement avec un petit peu de code. Encore un poste en japonais. Mais vous comprenez ici que c'est très intéressant de pouvoir, par exemple, représenter des Hertz, une fréquence. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo concernant Cloud 3.5 Sonnet. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez et vous, ce que vous avez testé de votre côté et comment vous l'avez trouvé. Évidemment, des prochaines vidéos vont arriver concernant ce modèle de langage. Pourquoi pas des tests contre GPT-4O ou encore des cas d'utilisation, tous les cas d'utilisation les plus concrets et les plus impressionnants réalisés par les utilisateurs. Bref, si vous voulez plus d'informations, tout se trouve en description. Et n'hésitez pas à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître. En 2024, inscrivez-vous à ma newsletter parce que je pars très prochainement en vacances. Et je n'hésiterai pas à partager des photos comme je l'ai déjà fait pour Naples ou encore Madden. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.